Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà le son de jeudi, l'éducation dans l'église primitive L'un des principes remarquables de l'éducation dans la Bible émerge sans dire que Jésus, l'enseignant divin, se prépare à quitter ses élèves ses disciples Ils ont été avec lui pendant trois ans et demi environ le temps que nous consacrons au lycée ou à l'université A la fin de ces périodes suivant la personne les élèves ou étudiants sont souvent considérés comme capables de se débrouiller tout seuls Mais Jésus faisait preuve de discernement et il dispensa ainsi à ses disciples une formation constante ou continue sous la tutelle du Saint-Esprit Ailleurs, ce maître ou guide est identifié comme le consolateur ou défenseur en grec paraklétos qui sera donné aux disciples de Jésus de manière permanente Jean 14, verset 16 et 17 Il est identifié comme l'esprit de vérité Tandis que le Saint-Esprit n'est pas identifié comme un éducateur l'œuvre de l'esprit est assurément pédagogique notamment car elle concerne la recherche et la découverte de la vérité Lisons 1 Corinthiens 2, verset 1 à 16 Que dit Paul qui est si important dans le contexte de l'éducation ? 1 Corinthiens 2, verset 1 à 16 Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu Verset 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prichons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis Nous prichons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'œil n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu Verset 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ Paul commence par rappeler à l'église de Corinth que lors de sa première visite, il ne leur a parlé de rien d'autre que de Jésus-Christ et de sa crucifixion On contient 2, verset 2 Pas d'excellence de sagesse, juste la proclamation de l'évangile Mais ce n'était pas la fin, on contient 2, verset 6 Car une fois que ces nouveaux chrétiens seraient matures, la porte reviendrait leur enseigner la sagesse Les choses que Dieu a cachées avant le commencement du monde, on contient 2, verset 10 Toutes ces choses seront étudiées sous la direction de l'esprit de Dieu, tandis qu'il se joint à l'esprit de l'élève Quelle serait la profondeur de cette étude et quelles connaissances seraient disponibles pour ceux qui sont guidés par l'esprit ? Le chapitre se termine par une citation du prophète Esaïe Qui a fixé une mesure au souffle du Seigneur ? Qui lui donne des conseils ? Esaïe 40, verset 13 Le prophète qui s'adressait aux gens ordinaires de son époque disait que personne ne peut faire cela Mais Paul corrigea cette perception en concluant Nous avons la pensée de Christ Autrement dit, les chrétiens remplis par l'esprit ont accès à la pensée même de Dieu Et ainsi à autant de connaissances et de compréhension Un Corinthien dit les versets 10 à 13 Qu'il serait nécessaire pour connaître le chemin de la justice Au revoir et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501